Musique Avez-vous déjà rencontré un braconnier comme celui-ci ? Il est peu probable. Aujourd'hui vous allez découvrir Gaston. Cet homme raconte dans les bois depuis des années. Bonjour Gaston. Bonjour Monsieur. Avant tout, je souhaitais vous remercier au nom de l'équipe pour avoir accepté de participer à ce reportage. Il n'y a pas de quoi. Comme ça, vous êtes le dernier braconnier qui sévit en France. Oui, en effet, je suis le dernier braconnier. Intéressant. Du coup, lors de ce reportage, vous allez nous montrer votre quotidien ainsi que vos techniques de chasse. Voilà, mon quotidien. Bon allez, ça va être l'heure, on y va ? Pour qui vous chassez ? Pour qui ? Alors, pas pour moi déjà car je suis végétarien. Figurez-vous. Ah, vous êtes végétarien ? Oui, je déteste la viande rouge. Non, je ne mange que des légumes. Donc je braconne pour des amis, des clients et des voisins. Voilà, c'est généreux de votre part. Oui. Via paiement, bien sûr. Oui, j'imagine. Ensuite, il y avait une autre question. Qu'est-ce que vous chassez ? Je chasse du furet. Ah, du furet ? Eh bien, pour un apéro, par exemple, vous pouvez venir en manger, c'est très sympa. Franchement, le furet, c'est ma spécialité. Vous le feriez goûter un jour, si vous voulez. Et vous êtes connu dans le coin, vous ? Oh, bah oui, je suis assez connu, à force, vous savez. On m'appelle un peu le Robin des Bois-du-Coin, vous savez. Oui. Vous connaissez du monde, quoi. Oui. Une autre question, qu'est-ce que vous aimez dans votre profession ? Vous savez, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une profession. C'est vraiment une passion pour moi. J'adore braconner depuis 12 ans. Oui. Mais ce n'est pas un peu illégal ? Braconner ? Oui, c'est... Non, parce que... Non, pour moi, il n'y a rien d'illégal dans le braconnage. C'est vraiment... Oui, un métier, comme vous dites, un métier comme les autres. Et vous n'avez jamais eu d'ennui avec la police ? Je n'arrête peut-être pas jusque-là, mais vous savez, on est en bon contact avec la police. Je le vois. Alors, vous voyez ici mon mirador de prédilection. Ah, c'est joli. C'est vous qui l'avez construit ? Oh non, des turcs. Mais en tout cas, je viens ici tous les jours, pendant plusieurs heures, pour chasser. Enfin, draconner. La vue, elle doit être jolie, quoi. Et la vue est moyenne. Allez, venez. Attention, on marche. Enfin, on marche. C'est assez dangereux. Comme vous êtes gros, vous allez vous mettre de ce côté-là. Ça marche. Voilà. Asseyez-vous. Alors, vous voyez, d'ici, on voit tout le beau paysage. La forêt. C'est vrai que c'est beau. Il y a des panoramas. Les bêtes ont peur des caméras, des journalistes. Alors, je pense pas que ce soit très fructueux aujourd'hui, vous savez. Ah ouais. Et donc, il y a du gibier souvent. Alors, je prends mon couteau et je saute dessus. Ah ouais, vous êtes encouragé, vous. Encourageux, ouais. On fait quoi maintenant ? On attend notre proie. Bon, et maintenant ? Eh bien, c'est l'heure de rentrer. Ah ouais, ça passe vite. Ah ouais. Et vous faites quoi quand vous rentrez Bredouille ? Ah bien, je me remonte le moral. Vous avez une feuille. Et c'est-à-dire, vous vous remontez le moral ? Bah, je vois l'apéro, hein. Ah, je vous invite ? Ah bah oui, volontiers. Enfin, quelque chose d'intéressant. Vous l'aurez compris, Gaston n'est pas prêt d'arrêter de braconner. Il lui reste de nombreuses années devant lui. Merci d'avoir regardé ce reportage et à très bientôt.